Ce qui recouvre la pâte d'un fromage, c'est la croûte. Souvent, elle joue un rôle dans l'arôme et la saveur du fromage. Par contre, c'est bien important de ne pas toujours prendre la bonne vieille expression « t'as des croûtes à manger » au pied de la lettre. Car il n'y a pas seulement que des croûtes qui recouvrent le fromage. Il y a aussi de la cire ou même du plastique. Ça, évidemment, on ne les mange pas. Mais une vraie croûte, ça se mange. Et ça peut vraiment rehausser le goût du fromage. Le type de croûte, c'est le maître fromager qu'on décide en fonction de la manière qu'il fabrique son fromage. C'est ce qu'on appelle sa méthode d'affinage. Des croûtes, il y en a plusieurs sortes. Il y a les croûtes fleuries qui sont blanches parce qu'on cultive sur le fromage un micro-organisme blanc. Il y a les croûtes qui sont lavées pour que se développe sur le fromage un micro-organisme orangé. Il y en a aussi d'autres où on laisse la nature faire son œuvre. Ça donne ainsi un aspect plus rustique à la croûte. Peu importe les méthodes d'affinage, ce sont tous de bons fromages. Et si le fromage n'a pas de croûte? Eh bien, c'est parce que le fromager n'en veut pas. Il veut que son fromage se bonifie, qu'il mûrisse à l'abri de l'air. Il est alors affiné sous vide. Si après tout ça, vous êtes un peu mêlé, la croûte, est-ce que je la mange, est-ce que je ne la mange pas, ou même est-ce qu'il y a une croûte? Bien, c'est simple. Demandez à votre marchand de fromage. Il va tout vous dire ça. Et si vous voulez en essayer des fromages, Sélection Caseus, on a toute une variété à vous proposer.